Nous sommes en vue de la Sidra de Lekh Lekha. Abraham Avinu reçoit de HaKadosh Baruch Hu l'ordre, disons l'invitation, d'aller s'installer en Israël, de quitter la région où il est né, où il y avait la concentration de nos ancêtres. Si vous suivez le Jourdain vers sa source et vous montez tout droit vers le nord, traverser le grand Liban, vous arrivez dans ce qui est aujourd'hui encore la Syrie et un peu plus haut, vous arrivez à l'endroit où la famille, les ancêtres d'Abraham Avinu, donc son père Terach et l'ensemble de la civilisation s'est développé. On a tendance à regarder beaucoup plus vers l'est et où il y a eu les peuples de nos ancêtres. Mais si vous cherchez l'endroit d'où Abraham Avinu part, vous le retrouverez dans le nord, à peine à peine légèrement à l'est. Descendre vers le sud et ce millier de kilomètres, en fait, est l'ancienne vallée dans laquelle coulait un des quatre fleuves sortis du Gan Eden, dont il nous reste la partie précieuse du Jourdain. Akadosh Baruch Hu apparaît à Abraham et lui dit de quitter là où s'est développée les peuplades, la souche de la famille de Terach. Et Abraham Avinu est celui qui a été choisi par Hachem, parce que comme nous le savons par les textes, depuis qu'il est né, depuis l'âge de trois ans, il a exprimé, il a exprimé un attachement, une affection à Dieu du ciel qui dirige la terre et qui est présent sur terre. Son père était une personnalité importante. Il était ce que j'appellerais le ministre des religions de Nimrod, le roi conquérant et dominateur de l'époque. C'est-à-dire, il fabriquait, il authentifiait et donnait l'estampille de ce que pourrait être des représentations d'idoles, des divinités, des démons et des esprits dont le roi Nimrod acceptait d'en faire une religion. C'est une position de porte-parole de l'autorité et de la spiritualité acceptable par le règne autoritaire de Nimrod. Grand conquérant voulait-il être aussi devant Dieu et contre tous ? Eh bien, Abraham Abinou, tout enfant, est dans l'entrepôt de ce grand magasin et atelier du père Terach. Il voit les statues, les poteries enjolivées et il prend un bâton et il casse et casse et casse et casse. Il va devant une grande statue et il pose le bâton devant, penché, retenu par la grande statue. Son père, après une visite de travail à l'extérieur, il revient et il voit son atelier, sans tout démoli, etc. Il comprend que son fils est passé à l'action. Il va et il l'appelle et il dit « Non, mais tu es un enfant intelligent, gentil, qui est ce n'est que ce n'est qu'un voyou ? Qu'est-ce que tu as fait là, ici ? » « Dis-moi. » « Enfin, tu ne vois pas ? C'est le grand là ? Il s'est fâché contre les autres et il les a démolis. » « Écoute, arrête de plaisanter. Mais tu vois bien qu'il a un bâton. » « Mais non, il ne peut pas bouger. » « Papa, 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 qu'est-ce que tu viens de dire ? Il ne peut pas bouger, il ne peut même pas prendre un bâton ? » Et tu en fais une divinité ? Et vous faites des cérémonies ? Alors, vous ne croyez pas en ce que vous dites. Parce que vous êtes conscient que c'est mort. Ça ne bouge pas. C'est vous qui fabriquez et faites croire. Moi, je ne peux pas croire à des têtes idioties. Et Terach a pris son enfant et dit « Écoute, c'est mon gagne-pain. C'est ma position honorifique. » Et il dit « T'es rare. T'es rare. Moi, je suis Abraham. Je suis un fils qui sait que Dieu existe. Depuis que je suis petit, je regarde le ciel. Qui a construit tout ça ? Il continue à le diriger. Tu ne peux pas me dire que ça s'est fait tout seul ou que c'est une idole qui s'est fabriquée et elle représente quoi ? Qui ? C'est des bêtises. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. C'est mon gagne-pain. Je suis désigné par Nimrod, par le Rouen comme le ministre des religions. Tu n'as pas le courage de la vérité. Je sais, j'ai toujours su que toujours su qu'au fond de toi tu sais que Dieu a créé le monde. Alors, n'aie pas peur. Nimrod ne me fera pas du mal. Dieu me protège. Et cet enfant-là, effectivement, quand Nimrod, il a vu le danger que représente cet enfant qui parle partout et qui dénonce, il a voulu le jeter dans le feu. Ce n'était pas un adulte, c'était un enfant. Et il a voulu donner un exemple et mettre au pas son ministre qui a un traître dans la famille. Il veut jeter dans le feu. Il fait un grand feu. Il demande à Abraham Abinu « Tu regrettes, dis tout le monde, sinon tu… » Abraham Abinu se moque de Nimrod. Il dit « Quoi ? Tu veux me faire peur ? » Mais c'est Dieu. Dieu existe. Toi, tu dis des bêtises sur Nimrod. Il ne respecte pas le roi. Et tout le monde connaît ce bêlrage qu'il fait une sorte de réunion de cirque avec un grand boucher au milieu et ils jettent, ils ont poussé l'enfant dans le feu et l'enfant se promène et pour lui, il n'y a pas de feu. Et tout le monde voit ça. Ils sont… Ils sont… Waouh ! Alors là, il ne sait plus. Il ne sait plus quoi faire. et Terach obtient de sortir Abraham de la société et il sera au secret et il se développera et quand il aura l'âge et les possibilités, il trouvera la femme vertueuse que la Torah nous a désignée signée à la fin de la Sidra de Noach. La fin de Noach se termine sur le mariage de Sarai avec Abraham. Elle était celle qu'on appelait le rayonnement de la présence divine autour de cette fillette. On sentait, on sentait la Kedusha, la vérité, la gentillesse, mais elle n'était pas simplement pour recevoir des bouffements et des compliments. C'est elle qui donnait des leçons aux autres. Et c'est ainsi que très jeunes, ils étaient devenus ceux qui racontaient la vérité et la bonté à d'autres. Et c'est ainsi que dans l'Ekhlecha ils s'en vont en prenant un effet les âmes qui sont fabriquées dans la ville de Haran. Si je prends maintenant un jeu de mots dans le nom de Haran qui veut dire la colère, eh bien dans la ville qui provoquait la colère du ciel, Abraham Avinu et son épouse Sarah ont eu des adeptes des vies qu'ils ont formées à Cher Asou. Et c'est ainsi qu'il les a prises, il leur a donné du travail, il part accompagné de tout un groupe dans la bonté par la foi. c'est le lien vertical dans lequel ils ont le culte d'Hachem et la joie et le bonheur de la foi, de la religiosité, qu'ils deviennent horizontalement bons et actifs. et c'est ainsi qu'ils quittent l'endroit où ce n'était plus pour eux la famille à poursuivre, les avantages à avoir. Akashbakh lui dit quitte cet endroit, tu laisses tout, 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 tout et tu deviens celui à qui le pays appelait de Kanaan à l'époque parce que les Kanaanens, au moment où Akashbakh lui dit d'aller s'installer dans ce pays-là où cette peuplade s'était installée, Akashbakh lui dit va parcours le pays. Pourquoi ? Parce que tu es descendant de Shem et la terre a été divisée après la tour de Babel et la descendance de Shem avec son petit fils Éver a donné un peuple qui porte le nom de Ivry parce qu'ils sont descendants de Éver et ils viennent mais Éver à Yarden, ils étaient au-delà du Jourdain et à eux revient le pays d'Eretz-Israël avec le fleuve sorti du Gan Eden Jourdain ce pays-là était réservé pour la descendance de Éver petit-fils de Shem croyant en Akashbakh et ayant la yeshiva qui étudiait qui appliquait la foi en Dieu la yeshiva de Éver a été cette continuité depuis Shem croyant en Dieu mais le premier qui a enseigné pour agir en fonction de ce qui était une philosophie une religion mais non appliquée et en tout cas non distribuée aux autres Avram Avinu lui c'est marqué le man il était croyant il était réfléchi et instruit pour transmettre à ses enfants à sa famille et en faire un peuple c'est celui-là qui était bon généreux et sans autre intérêt que la vérité et la bonté attendait pour lui transmettre le développement de la connaissance de la Torah est mérité de prendre le siège de la vérité et de la présence divine sur terre qui est Eret Yisrael et le mont quel mont oui vous le savez là où le Bet Hamidash a été créé et pourquoi à cet endroit-là c'est là où Jacob Avinu a eu la révélation et que le ciel s'est ouvert et que Akashvach lui a montré tout l'organigramme des cieux avec le soutien permanent des délégués célestes aux côtés du tzadik et de ce que sera un clan Israël descendant justement de ce tzadik Abraham Avinu puis Yitzhak Avinu et Jacob Avinu c'est là cet endroit-là où est-ce que Jacob Avinu qui est le troisième patriarche après Abraham et Yitzhak va revoir dans son rêve ce qu'Abraham Avinu a vu et on l'a on l'a à l'intérieur de notre sidra quand Akashvach lui dit va baisse-toi et regarde observe les étoiles plus brillants et nombreux que les étoiles seront ta descendance Rachis au nom des Chachamim vous avez vu le verset Akashvach lui dit d'observer les étoiles en regardant vers le bas c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il était vivant endormi sur terre mais son échama a été gardé dans le contact conscient du corps à partir de sa racine céleste où Achemim dit d'en haut tu regardes toutes les étoiles tout le monde et tout etc et tu réagis à ce que sont les étapes de l'histoire dans laquelle tu vas être l'ancêtre du peuple pour qui ce pays-là sera confié et voici cet endroit-là où il dormira son petit-fils il y a encore qu'Avram Avinu a vu cet endroit-là celui qui sera celui du Betamigdash du rêve de Yaakov Avinu et bien cet endroit-là c'est l'endroit où le corps d'Adam a été formé c'est le cordon ombilical de la terre qui reçoit l'impulsion de la présence divine et le souffle divin dans le corps qui est une Nechama donc Hachem lui dit l'Echlecha quitte le pays où vous avez été éparpillé où tu as eu la Yeshiva où tu as pu apprendre aussi là-bas mais tu l'as développé et tu vas l'enseigner va donc parcourir le pays et qu'est-ce que nous voyons dans l'Echlecha et alors le Cananien était là et bien justement parce que les pays ont été distribués à des peuples qui deviennent des nations sur leur terre et voici que ceux qui étaient donnés à la descendance de Shem à Éver l'hébreu viennent d'être spoliés par ses descendants qui viennent qui viennent de traverser et de s'installer dans le croissant fertile qu'est Eretz Israël non plus sur la terre d'où viennent les Canadiens c'est-à-dire l'Afrique du Soudan mais les vrais propriétaires viennent justement de la descendance d'Avram Avinu de Terach de Shem de Éver ceux-là rentrent en Éretz Israël et Hachem lui dit tu parcours tu témoignes l'héritage qui doit être aux descendants de Shem et non pas à ceux de Ham mais ils sont nombreux ils sont installés le jour où tu seras un peuple ils vont être rejetés c'est ce que dit Akadéchev Avram Avinu mais tu parcours parce que tu es témoin tu prends un témoin les habitants tu dis allez et haut tout ça c'est faux c'était pour le peuple qui reconnait Dieu et qui devient le frère aîné et modèle exemplaire pour l'ensemble de l'humanité et c'est ce qui a commencé par Abraham et Sarah alors lorsque le texte commence où Dieu apparaît il dit à Abraham Avinu et à Sarah les disciples les croyants que tu as fait ils faisaient peut-être que les sept mitzvot mais ils comprenaient qu'il fallait faire une Torah mais ils n'étaient pas assez volontaires ou forts pour le vivre et c'était pas obligatoire mais ils se contentaient d'être les nobles les honnêtes les religions de sept mitzvot et ceux-là ont accompagné Abraham et Sarah et qui deviendront le modèle pour ceux qui ne sont pas les descendants pour 613 mitzvot j'ouvre une petite parenthèse qui est une remarque je ne dis pas midrachique mais de réflexion apparente c'est que le père d'Abraham s'appelle Terach oui Terach la valeur numérique de Terach c'est taf reich chet 608 c'est à dire que il y a une indication pour dire qu'en fait Terach aurait pu devenir être le fondateur du peuple de Kla d'Israël et que ça lui aurait été beaucoup plus facile à faire les 613 mitzvot que son fils Abraham qui était sincère et honnête le nom d'Abraham quand Hachem lui donnera le Hei vaut 248 c'est à dire le même nombre que l'ensemble de toutes les mitzvot d'activité mitzvot assez il y a les interdits l'autre assez ne pas faire c'est donc avoir être passif et ne pas transgresser et il y a l'activité c'est installer l'activité et apporter un résultat actif présent la valeur de Abraham qui recevra le Hei dans son nom c'est 248 qui est le total des commandements d'action qu'on appelle mitzvot assez certains parlent de positif et négatif bon ils croient qu'ils sont au courant de la traduction en prenant une terminologie d'électricité mais non positif négatif les interdits c'est aussi une attitude positive ils se retiennent de faire mais le résultat est actif parce qu'il est parfois beaucoup plus difficile de se retenir que de s'investir donc c'est pourquoi la traduction de l'autre assez ne fait pas qui peut dire il est passif mais c'est une activité il est actif quand même mais dire que c'est négatif c'est une traduction négative elle n'est pas plaisante alors donc je dis Avraham Avinu il a toute la force pour agir il ne s'est pas seulement contenté de ne pas faire du mal mais il a construit il s'est engagé il a fait et Sarai apporte la sainteté il y a comme une lumière autour d'elle et c'est ça c'est ça Sarai et Avraham Avinu qui base maintenant un peuple et Akadosh Baruch le laissera jusqu'à 100 temps et il aura à 101 ans il aura son fils Yitra Kavinu le deuxième des patriaches il a prié Hachem il ne s'est pas plein il a fait confiance en Hachem et il a attendu plus longtemps que tout ce que l'on pouvait imaginer pour que lui et sa femme n'aient pas d'enfant si longtemps avec toutes les occasions de miracles autres qui ont eu lieu la pureté la pureté d'Abraham et de Sarah pour avoir un enfant à un siècle d'âge et quand l'enfant naîtra Sarah aura ces dames d'honneur ces accompagnatrices qui auront aussi des bébés et que elle les les allait elle a du lait en abondance pour son fils Yitra et suffisamment pour continuer à en donner aux autres pourquoi ce miracle pour que toute l'histoire soit racontée autour d'eux et que celui qui ne croyait pas et qui imaginait qu'ils avaient adopté un enfant voit que leur enfant leur bébé à eux à ces personnes qui disent je veux voir je veux savoir ils sont curieux ils sont sceptiques et bien ils ont une nourrice qui est toujours bien bien approvisionnée voici le miracle dans le miracle et c'est ça que je vais mettre dans les lettres de l'ordre l'er lecha l'er avance lecha pour toi pour toi c'est à dire quand tu vas dans ce pays c'est ton bonheur qui se construit n'hésite pas à faire tout ce que tu peux faire s'est préparé pour toi c'est une nuance dans le l'er lecha avance pour toi c'est ton programme c'est ta propriété c'est ton bonheur que tu vas donner quand tu quittes tout ce que les autres te proposent et veulent être un exemple tu n'en tiens pas compte tu deviens le nouvel homme qui est l'apôtre en donnant à ce mot là le sens pur et propre et unique pour la vérité d'Abraham Avinu il enseigne il est un modèle il est dévoué il est complètement complètement réservé à la pureté et à la bonté à la bonté et à la pureté il a développé la distribution généreuse sur le plan de la société sur le plan horizontal parce que il sait qu'il a une âme et que l'axe vertical l'accompagne où qu'il va et quand il va être en exil en allant en égypte parce que quand il se rend à l'israël il y a la famine c'est une des épreuves où l'Akadosh Baruch soumet Abraham Avinu et il deviendra à ce moment là non seulement beaucoup plus fort pour ne pas se plaindre et pour continuer à descendre en égypte mais il reviendra en ayant prouvé la vérité de l'existence d'Akadosh Baruch à Pharaon et quand Pharaon a voulu profiter de ce que les 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 serviteurs de Pharaon ont cru prendre la plus belle femme du monde pour leur Pharaon et quand elle est kidnappée et amenée au palais et bien ils sont tous frappés de maladies et de paralysies ils ont demandé il a dû supplir Abraham Avinu qu'il prie pour être guéri et le miracle se reproduit et à ce moment là la la force le sérieux le respect d'Abraham et Sarah représentant du ciel sur terre est établi en balayant tout ce qui peut être de l'idolâtrie et des inventions humaines pour dominer les sujets du gouvernement et du royaume Abraham Avinu ils vont le combler de toutes sortes de choses pourvu qu'il quitte l'endroit parce que ils n'ont pas ils n'ont pas envie d'être ruinés et d'être tous tous ridicules avec leur religion leurs habitudes ils ont des pyramides et des momies ils ont ils ont des sphinx et des idolâtries ils veulent continuer à vivre dans ce qui est l'habitude habituelle et la présence d'Abraham Avinu devient de plus en plus appréciée Abraham Avinu est respectée et Abraham Avinu va être celui qui va délivrer ceux qui ont été faits prisonniers parce que parmi les prisonniers il y a eu Lot qui est son neveu et il libère et il prend Lot pour l'accompagner dans la liberté et avoir l'aisance de ce qu'il faut sans craindre dorénavant d'être mêlée à toutes sortes d'hostilité environnante voici rapidement résumé ce que l'on peut dire à propos d'Abraham et de Sarah lorsqu'ils traversent le pays de Knaan et quand finalement ils s'y installent nous nous allons dire quelques mots sur sur le fait que on va voir on va voir dans l'histoire d'Abraham et de Sarah après après l'Ekhlecha comment ils vont avoir un fils Nithra Kavinou et l'Akéda l'épreuve 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 demande à Avram à Venou de lui offrir ce qu'il a de plus chéri son fils unique et Avram à Venou demande qui mon fils et du Lévi ton fils Yitzhak et pas Ishmael et Avram à Venou avance et l'avancera on aura dans les textes suivants le détail c'est à dire que dans le sacrifice humain d'avoir invité Avram à Venou à le faire et quand il a été sûr d'avoir entendu cela il s'est mis en route et Akash envers un ange pour lui retenir la main et lui dire Hachem voulait seulement voir que si tu peux aller jusqu'à non seulement faire un acte cruel contraire à toutes les bontés qui te définis et te prive de tout ce qu'il y a de plus important c'est ton fils qui est un crime qu'aucun peuple n'admettra sauf sauf des idolâtres sauvages l'épreuve tu l'as réussie et dorénavant sache que dans la religion avec Akadosh Barucho le sacrifice humain est interdit ne lève pas ne lève pas la main ne lève pas le couteau ça n'existe pas c'était une épreuve bien que tu as la force de caractère de accepter d'aller contre ta conscience si tu es sûr que c'est Dieu qui le demande et bien sache que dorénavant dans la religion qui sera la religion de Torah pour ta descendance le peuple hébreu jamais il n'y aura acceptation d'immoler de tuer quelqu'un par religion voici comment l'épreuve d'Abraham Abinu n'est pas simplement de montrer que Abraham Abinu s'il est sûr que Dieu ne lui demande il fait ce que Dieu demande il installe pour l'humanité et éternellement qu'Akadejba Oru ne veut pas tuer ne veut pas que l'homme soit un criminel pour faire plaisir à Akadejba nous reviendrons sur ces chapitres dans la sidra suivante et je rappelle que dans la sidra prochaine on aura ou après l'enterrement de Sarah et Meno elle est enterrée dans la caverne d'Arat à Marpella que veut dire Marpella Kefelle la grotte qui est redoublée doubler redoubler c'est comme pour dire il y a quatre cavités doubler redoubler Marpella ça peut être comme une photocopieuse elle est Kofelle Kefelle Kefelle c'est le double elle fait les doublures elle reproduit qu'est-ce que ça vient faire comme nom parce qu'il y avait quatre grottes donc on lui donne ce nom-là comprenons le mot Mehara Mehara c'est une une place un espace évidé elle a été vidée de la roche et il y a donc de l'espace c'est un vide qui qui s'est reproduit mais en réalité le mot Mehara qui veut dire comme je verse de ma bouteille on trouvera chez Rivka elle a penché sa cruche et la versée donc c'est évidé Mehara mais le mot évidé est le même mot que Maïra qu'est-ce qui arrive c'est un événement or Mehara c'est donc un événement qui se reproduit Mehara à Marpella un événement qui se reproduit cela signifie que l'enterrement du tzadik de la tzadiket n'est que le changement d'endroit et de forme pour continuer à vivre la vie elle se reproduit il se déshabille et le corps reste dans le vestiaire matériel de la terre dans l'homme et fait à partir de la poussière et il retrouve toute l'énergie qui a enrichi l'esprit l'âme qui a fait des bonnes choses à travers l'habillage corporel et donc la notion nouvelle que la Torah nous enseigne après avoir dit vous ne ferez pas de sacrifice humain mais la mort l'enterrement c'est la première fois que cela se trouve enseigné détaillé comme étant une mitzvah d'enterré et que cet enterrement c'est le fait de dégager l'esprit le rouach l'aneshama pour rejoindre le monde idyllique du Gal à Eden mais à Rah à Marpella les événements qui vont être revécus dans le bonheur du Gal à Eden et c'est ainsi que les corps d'Abrah Mitzak de Yaakov sont restés entiers toute matière qu'ils étaient ils ne se sont pas décomposés il y a eu des événements où effectivement dans la mer à Marpella de Brahm Mitzak de Yaakov ils sont entiers et que certains ont même vu la lumière et entendu des conversations se m'arrête là en sachant dire que la mort physique est simplement un changement de corps et quand on a fait des bonnes choses c'est la vie d'où venait l'aneshama qui se retrouvent bénifiés et le clan d'Israël Mika Mcha Israël Goyechad Avra Mitzak de Yaakov apparaît réapparaît quand il faut avec ce qu'il faut et qu'ils sont les invités dans la soukka puisque nous sommes au sortir d'un soukka où on avait les invitations d'Abrah Mitzak de Yaakov suivi également également de Moshe Rabbeinu et d'Aaron HaKoued et de Yosef et de David Améler chaque jour a été l'invité de la journée mais ils venaient tous ensemble voici les ancêtres du clan d'Israël qui s'installent et qui nous accompagnent dans le bénéfice et la progression vers l'avenir de Mashiach où la triatham etim honorera nos ancêtres et que tous les tzadikim viendront revoir leur descendance et pour le bonheur et la guérison des malades et l'enseignement des ignorants pour réjouir l'ensemble de l'humanité par le clan d'Israël qui est le peuple responsable et né pour les bienfaits au nom au nom d'Akkadosh Barucho et que le clan d'Israël retrouve sa carte d'identité en étant ce qu'on appelle un véritable harédi c'est-à-dire quelqu'un qui respecte la loi de la Torah et qui agit en fonction de la Torah qui est notre carte d'identité à partir du foyer je n'ai pas seulement un foyer national c'est interstellaire c'est le contact ou la chuchina et le nombril le lien ombilical avec le bata-migdash Tzion Virocholem Shittibale Binher Abiyameyno Mitochnachat Smachot Vechot Tuxem